Salut les amis, bienvenue chez Guido Romain. Alors, aujourd'hui, un standard du peaking, dust in the wind de Kansas. Donc, je vais vous apprendre dans ce tuto uniquement l'intro. On va pouvoir, grâce à cette petite intro fort sympathique, apprendre à jouer en peaking de façon relativement simple. Dans le tuto, je vais d'abord vous montrer tous les accords en vrac. J'irai un petit peu plus loin, vous faire voir la grille, c'est-à-dire les accords dans le bon ordre. On ira voir la rythmique, qu'est-ce qui se passe au niveau de la main droite. Puis, on récapitule l'ensemble et là, vous êtes bon pour savoir jouer le morceau. Les accords. Donc, on va s'apprendre tous les accords en vrac. Pas de médiateur pour ce morceau. Si vous avez un médiateur, vous oubliez, le but c'est d'apprendre du finger peaking, donc forcément, on y va au doigt. On va avoir besoin du pouce et on va l'appeler P. On aura besoin de l'index, on va l'appeler I. On aura besoin du majeur, on l'appellera M. Dans les peaking, ça arrive qu'on ait aussi l'annulaire A, mais pas pour ce morceau. Et moins pas pour l'intro de ce morceau. Alors, on va tout de suite... Donc, le premier accord est un do et on va tout de suite voir le placement au niveau main droite. D'accord ? Donc, on fait un do. Le pouce jouera la corde de la, donc la fondamentale do. Il jouera aussi la corde de ré. Et en ce qui concerne la corde de sol, ce sera l'index qui va venir tirer. Et pour la corde de si, ce sera le majeur. Et je vous fais remarquer qu'on n'a pas besoin de la corde demi-aigu. D'accord ? Dans un do, a priori, on a la corde demi-aigu. Dans ce morceau, on n'en aura pas besoin. D'accord ? Donc, au niveau du placement, alors pensez au niveau de la main droite. Quand vous êtes façon, enfin, position médiateur, on a le poignet bien dans l'axe de l'avant-bras. Quand on joue en picking, on va légèrement casser sa main pour pouvoir venir attaquer la corde bien par le dessous. Donc, pensez à ça, vous venez vous placer et hop, on casse légèrement le poignet. Donc, en ce qui concerne les doigts, bien venir se placer tout de suite. Je viens positionner mon pouce sur la fondamentale et index majeur annulaire sur corde de sol, si, mi. Bien que je ne vais pas me servir de la corde de mi avec l'annuaire. Donc, on prend le do. Accord suivant, do majeur 7. Il suffit simplement de retirer l'index. Et même principe, on arpège. Pousse, pouce, index, majeur. Troisième accord, doi de 9. Il suffit simplement, ce coup-ci, de venir rajouter le petit doi sur la corde de si en casse 3. Et même principe, j'arpège mes 4 notes. Donc, plus loin, on aura un lassus 2. Alors, pour le lassus 2, fondamentale, corde de la vide, majeur en casse 2, annulaire en casse 2, et enfin, corde de si à vide. Donc, j'arpège. En gardant toujours le même arpège pour vous préparer au picking, qu'on verra plus tard dans la rythmique. Après le lassus 2, on a un lassus 4. Donc, il vous suffit simplement, pareil, de rajouter le petit doigt en casse 3, corde de si. Après, on a un la mineur. Donc, je retire mon petit doigt et je viens placer l'index en corde de si, toujours, case 1. La mineur, tout le monde connaît la mineur. Et on a aussi, dans la fin du riff, un petit sol basse si qui traîne. Donc, sol basse si, je viens mettre le majeur sur la note si, donc casse 2, corde de la. Corde de ré à vide, corde de sol à vide, et enfin, petit doigt, casse 3, sur la corde de si. Sol basse si. Alors, on va voir qu'on a une grille en 16 mesures pour notre intro. Pensez qu'on a, comme une évolution du do, on a 4 mesures de do, puis 4 mesures de la. Ça, c'est mon premier passage. Et deuxième passage, à nouveau, 4 mesures de do et 4 mesures de la, avec une petite nuance par rapport au passage numéro 1. En fait, c'est une sorte de do qui évolue. Do, do majeur 7, do ad 9, do, et pareil pour le la. Alors, on y va ensemble. On va simplement venir arpéger la grille pour commencer à se mettre tous ces accords en tête. Donc, do, do majeur 7, troisième mesure, do ad 9, quatrième mesure, je reviens sur mon do, puis je passe à ma partie avec le la. Donc, je vais avoir un la sus 2 pour commencer. La sus 4. La mineur. La sus 2. Ça, c'était mon premier passage. Deuxième passage, je reviens à do, mais ce coup-ci, je repars directement sur un do ad 9. Donc, do ad 9. Do. Do majeur 7. Do ad 9. J'ai mes 4 do, je reviens à mon la, et ce coup-ci, je repars avec un la mineur. Donc, la mineur. La sus 2. La sus 4. La mineur. Et, avant de retourner au do, je passe par mon fameux sol bas si. Qui me ramène à mon accord du début. Donc, vous allez vous entraîner comme ça à faire tourner toute la grille. Comme ça, d'une part, vous commencez à faire travailler vos doigts au niveau main droite. On n'est pas encore dans le picking, mais en arpège, ça fait quand même bosser la main droite. Et, vous commencez à retenir la suite d'accords. Petite chose à noter, là, je vous ai joué sans onglet. C'est un morceau qu'on peut éventuellement jouer à l'onglet pour ceux qui sont à l'aise avec ça. Sinon, pas de soucis, on peut aussi le faire sans onglet. Voilà. Donc, pour la rythmique, on va se placer en accord de do. Et, pareil, je vais vous indiquer plusieurs étapes qui vont vous faire amener à jouer la rythmique parfaitement. Premièrement, on va attricher un petit peu, on va faire comme si c'était un strumming. D'accord ? Je vais vous montrer le geste comme si on jouait un aller-retour. Donc, par le geste, on a bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc, quand je n'ai pas de médiateur, je descends avec l'index, avec l'ongle de l'index, et je remonte avec l'ongle du pouce. On commence par sa premier exercice. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Une fois que vous avez ça, vous pouvez passer à la deuxième façon de penser un rythme, c'est-à-dire en comptant. Un, deux, et trois, et quatre, et... Une fois que vous avez ça, troisième méthode pour penser un rythme par son solfège. Noir, deux croches, deux croches, deux croches. Et ce sera déjà pas mal. Vous pouvez déjà... ça va vous mettre dans le bain pour bien capter la rythmique du morceau. Alors, on peut s'entraîner, admettons, sur les trois premiers accords. Alors, ça suffit, do, do à neuf, pardon, do majeur sept, do à neuf, do, et on recommence, do. On pourrait faire toute la grille avec cette rythmique. D'ailleurs, c'est un bon exercice, vous pouvez le faire. Donc, on retient, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Un, deux, et trois, et quatre, et... Ou noir, deux croches, deux croches, deux croches. Alors, ça, ça vous a mis dans le bain rythmique. Donc, maintenant, on va voir ce qui se passe, effectivement, au niveau du picking. Alors, je vais commencer par me concentrer juste sur mon pouce. La première chose, c'est que mon pouce joue toutes les noires, c'est-à-dire tous les temps, en alternant la corde de la et la corde de ré. J'ai donc au pouce un, deux, trois, quatre. Et ça, c'est valable sur tous les accords. Donc, un, deux, trois, quatre. On a compris ça, on va pouvoir venir voir ce que font nos doigts. Donc, sur le temps 1, je vais faire, donc forcément, mon pouce continue à faire ce qu'on a vu précédemment, mais en plus, je vais rajouter le majeur en même temps, qui va venir piquer. Quand je dis piquer, ça veut dire qu'il joue en même temps que le pouce. Alors, on se rappelle que pouce, index, majeur, annulaire, P, I, M, A. Et quand on a compris ça, on va pouvoir faire des combinaisons qui sont pratiques pour discuter au niveau de la main droite. Donc là, mon premier geste, ça va être pouce plus majeur en même temps, P, M, donc je dis P, M. P, M pour signaler que je les joue en même temps. Donc, sur mon temps 1, P, M. Temps 2, juste le pouce, P. Après, sur le E du 2, je viens mettre I, index. Je reviens au pouce sur la corde de A, et je réponds avec le majeur, M, et le pouce revient sur la corde de Ré. Donc, on est obligé de décomposer, au début, on ne comprend pas grand-chose, puis une fois qu'on a bien réussi à décomposer et comprendre le geste, on arrive à accélérer petit à petit pour arriver au vrai picking. Donc, je récapitule, temps par temps. Sur le temps 1, pouce plus majeur en même temps, on va dire P, M. Temps 2, j'ai le pouce, puis l'index, P, I. P, I. Temps 3, pouce, puis majeur. Donc, P, M. Donc, P, M. Et temps 4, je reviens sur P, I. P, M, P, I, P, M, P, I. Et essayez de le dire comme ça, peut-être oralement. P, M, P, I, P, M, P, I. Une fois que vous avez ça en tête, on essaye. P, M, P, I, P, M, P, I. Il y a doucement. P, M, P, I, P, M, P, I. Donc, il faut absolument réussir à choper ce mouvement. Vous verrez que ça va venir assez vite. Alors, après, pensez au rythme qu'on a vu tout à l'heure. 1, 2, E, 3, E, 4, E. Pour essayer de bien le mettre en rythme. 1, 2, E, 3, E, 4, E. Puis on le reprend. 1, 2, E, 3, E, 4, E. Une fois qu'on commence à l'avoir, on va petit à petit essayer de le mettre en boucle. Alors, au début, c'est important de jouer tout doucement et de le choper bien doucement. Vous allez l'accélérer petit à petit. P, M, P, I, P, M, P, I. Et j'essaye de le mettre en boucle. On part. P, M, P, I, P, M, P, I, P, M, P, I, P, M, P, I. D'accord ? En comptant. 1, 2, E, 3, E, 4, E. Et mon pouce alterne les basses en continu. Une fois que vous avez compris cette cellule, je prends mon temps dessus. Peut-être parmi vous ou certains ont déjà capté. Ils se disent, ouais, ils traînent. Mais bon, pour les autres, c'est hyper important de capter ce mouvement. puisque ce sera le même tout au long de l'intro. Alors, on peut commencer à s'entraîner maintenant avec la première suite d'accords, avec l'évolution du Do. Do, Do majeur 7, Do ad 9, Do. Avec la rythmique. Do ad 9. Vous avez ça ? Eh bien, on est bon pour le récap. Donc, on a vu la suite d'accords. On a capté dans quel ordre tout ça fonctionnait. Vous avez commencé à capter le mouvement au niveau de la main droite. Eh bien, on va essayer de se jouer tout ça un petit coup ensemble. On y va doucement. Puis, la deuxième tour, on en accélère. Et petit à petit, vous allez accélérer, accélérer, jusqu'à arriver à la vitesse réelle du morceau. En sachant que, si vous allez prendre le temps d'écouter le morceau original, vous verrez que ça dépote. Donc, on démarre tout doux. 1, 2, 3, 4, Do. Do majeur 7, Do ad 9, Do. Deuxième partie, La sus 2, La sus 4, La mineur, La sus 2. Et je reviens à la partie avec le Do. Donc, je recommence sur un Do ad 9. Do, Do majeur 7, Do ad 9. Et je retourne sur mon La avec un La mineur, La sus 2, La sus 4. Et là, on va avoir une petite particularité, ma relance. Donc ça, je ne vous en ai pas parlé. Donc, je vous en parle maintenant. Quand j'arrive sur le La mineur de fin, je sépare ma mesure en 1, 2, et 3, 4. Je coupe en plusieurs parties. Donc, sur le début du La mineur, j'ai exactement la même rythmique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire Pem, P, I. Ça démarre de la même façon. Pem, P, I. Mais après, j'ai une variante. Je vais refaire Pem. Donc, pouce plus majeur sur le La. Donc, j'ai Pem, P, I. Ça, vous l'avez. Et je refais Pem. C'est-à-dire le pouce sur la basse et le majeur sur la droite de Si. Pem, P, I, Pem. Puis, je passe à mon fameux Sol bassi. Et là aussi, je fais un Pem. C'est-à-dire pouce plus majeur en un temps. Pem, P, I, Pem, Pem. Et ça, ça me ramène au début. Alors, a priori, là, on part sur le couplet. Mais je vous ferai ça prochainement dans un futur tuto, peut-être. En tout cas, pour l'instant, ça peut vous ramener au début et vous pouvez rebalancer l'intro, si possible, en essayant de venir me faire faire le deuxième tour un petit peu plus rapide. D'accord ? Donc, je vous reprends juste la fin. Travaillez bien cette partie de la mineure. Pem, P, I, Pem, Pem. Et je repars. Si je compte, j'ai 1, 2, et 3, 4. Et après, je repars au début. Donc, on se refait une fois la tourne un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4. C'est un Pem. C'est un Pem. C'est un Pem majeur en 7. C'est un Pem. C'est un Pem. La sus 2, sus 4, la mineure, sus 2. Je passe à Do ad 9, deuxième partie. Do. Do majeur 7. Do ad 9. La mineure. Sus 2. Sus 4. La mineure. Et ma relance. Et j'accélère. Ainsi de suite. Donc, à vous de travailler ça. Rappelez-vous bien, très important, on fait le geste doucement. Le temps de l'intégrer. D'accord ? Donc, on décompose dans la partie rythmique. J'ai essayé de décomposer au mieux. Faites cet effort, même si ça ne ressemble à rien au début, le temps que votre cerveau capte ce qui se passe au niveau des doigts. Une fois que vous avez capté le mouvement, c'est pour ça que je vous incite vraiment à essayer de, vraiment de faire par le geste, en comptant, en essayant de comprendre la formule de solfège aussi. Par cette manière, vous comprendrez exactement le mouvement qu'il faut faire. Pensez bien au roulement dans les basses. D'accord ? Donc, après, vous le faites tourner doucement et vous verrez que progressivement, vous allez réussir à l'accélérer. L'accélérer, l'accélérer jusqu'à le faire à vitesse rapide. Et ce morceau, rappelez-vous, est vraiment un super truc pour aborder le peaking. Voilà, vous n'avez jamais fait de peaking, ça vous botte, mais vous trouvez ça trop dur. C'est un trou. Et là, pour ça. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. A plus. Ciao. Ciao.